Nous avons acheté la maison en 1999 et à laquelle nous avons fait des ajouts dans les années 2000. On est parti sur une base de 90 mètres carrés pour passer à 185 mètres carrés. Ça fait une assez grande surface à chauffer effectivement. Avant, on avait une installation de chaudière fuel qui alimentait des radiateurs dans chaque pièce. On arrivait à avoir une température constante de 20 à 21 degrés. La production d'eau chaude était limite parce que le foyer a évolué. Quand on est arrivé à 4, on avait un ballon intégré de 120 litres. C'était assez juste en production d'eau chaude. Le temps de réchauffage de l'eau chaude était plus long. On était quand même sur une consommation de fuel assez élevée, même avec l'isolation effectuée. On avait un système de chauffage qui ne nous donnait plus spécialement satisfaction. Donc comme on aime notre confort malgré tout, il était important pour nous effectivement de changer le système. Aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus petit qui s'intègre pour moi beaucoup plus facilement à la maison. Une pompe à chaleur Daking Altherma à haute température, qui est couplée avec un ballon d'eau chaude de 200 litres. La température, c'est exactement ce qu'on avait avant. On n'est pas inférieur en température, on est même légèrement supérieur. La production d'eau chaude est plus que satisfaisante puisqu'on a vraiment de l'eau chaude tout le temps. Cet hiver, on a quand même eu un hiver très rigoureux. Ici, à Saint-Armont, on est descendu à moins 17 degrés. Je peux vous dire que le matin, quand il faisait moins 17, je me suis empressé d'aller voir le tableau de contrôle. Température extérieure, moins 17, température intérieure, 22 degrés. Donc là, je dis bravo, on ne peut pas tricher là-dessus. La température extérieure, elle est escalée et la température intérieure était de 22 degrés. L'appareil est en deux modules, donc ils ont pu passer malgré le couloir qui est relativement étroit. Ils ont réussi à le passer et puis après, tous les capots d'habillage se reclipsent dessus. Donc on a très très peu de contraintes. Juste deux trous pour pouvoir passer les fluides qui vont vers le module extérieur. Après, ils se sont accordés tous sur les anciennes canalisations cuivres qui étaient déjà en place. On a conservé tout le système de réseau existant, donc on a juste eu la chaudière à enlever et à remplacer par le bloc intérieur en pompe à chaleur. Ça a été très très rapide. En une journée, c'était terminé. Donc ils sont venus le matin, on leur a laissé les clés, ils sont venus le matin et puis le soir, la pompe a été posée. La chaudière fuel était installée à deux mètres de notre chambre. La pompe à chaleur bloc intérieur y est toujours et je ne l'entends pas contrairement à la chaudière fuel. Il n'y a plus d'odeur de fuel, il n'y a plus de problème d'entretien de chaudière. Chauffage au chaude, on était à peu près sur 2500 euros à l'année. Aujourd'hui, puisqu'on est passé en tout électrique avec la pompe à chaleur, on a une augmentation de notre facture d'électricité de 600 euros. Donc je considère que la partie chauffage au chaude pour l'instant m'a coûté 600 euros pour cette année qui est presque finie. Donc je savais à peu près dans quelle fourchette on allait travailler. Lui m'avait indiqué un pourcentage d'économie qui s'avère aujourd'hui supérieur à ce qu'il m'avait indiqué. Qu'on allait faire à peu près 40% d'économie. Et on doit être à plus de 50%. Je pense qu'en 7 ans, ça devrait être amorti. On n'est pas dans l'optique immédiat de déménager. Je pense que dans les 5 à 10 ans, il est possible qu'on puisse déménager. Et dans 5 à 10 ans, le prix du fuel, à mon avis, aura encore fortement augmenté. Le prix du gaz aussi. Les énergies renouvelables, telles que pompe à chaleur, auront fait encore d'autres progrès et je pense que seront beaucoup mieux perçues par le public. Je pense que ce sera plutôt un atout pour notre vente. On est très contents de l'achat.